Salut à toutes et à tous, c'est DrSubius et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Un épisode spécial puisque c'est le premier jour de l'International Challenge qui est une compétition qui est en ligne et qui rapporte des Chopin Chimpots Alors bien sur vous avez vu, on joue une équipe plutôt originale Et la musique c'est celle où je joue en premier, en tout premier contre S.Flynd Alors salut Florian, j'aurais pu l'espérer franchement mieux comme premier match D'accord, on va faire comme ça Alors S.Flynd, il joue Déméteros, Kyokre, Nostanfer, Neu Acier, Krakasa et Colorior Alors le Colorior il m'embête, c'est-à-dire vrai Je vais quand même commencer avec mon Kongourex Je ne peux pas ne pas commencer avec Kongourex si il y a que le Red C'est ça la vraie Red C'est ça la vraie Red Je vais commencer avec Kongourex si l'Iratuna Avec Croudon derrière Je ne sais pas si l'EFQ est une bonne idée Femme bizarre plutôt Femme bizarre m'a l'air bien Alors, voyons voir contre S.Flynd C'est une affiche plutôt sympa à l'heure actuelle Étant donné que S.Flynd est un joueur très très bon Qui joue déjà depuis 2010 ou 2009 Il connaît très 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 bien son match-up Et voilà, il a très souvent été dans les tout premiers Si ce n'est pas LE premier Du ladder en France Donc il a commencé avec Kyogre et Demeteros Donc à partir de là Demeteros-Kyogre C'est un bon lead, c'est un très très bon lead Il place une intimidation ce qui aide fortement Kyogre Et d'un autre côté, il va aussi Il a aussi la possibilité de gérer le Groudon Si par hasard un Groudon plus long vient se placer Donc je vais placer pour voir rien C'est en bluffant le Kyogre Alors ça c'est très bien joué de la part de Flynn De proté... OUF J'espère qu'il n'a pas le casque brut J'espère vraiment qu'il n'a pas le casque brut En quel cas ça ferait très mal Ah j'aurais dû y penser J'aurais dû y penser J'aurais vraiment dû y penser Bon en toute évidence il n'a pas le casque brut Ça ne peut pas le faire Sauf si le Demeteros il a surpuissance Si le Demeteros il a surpuissance C'est le cas Et il fait le chaos Alors maintenant je suis intéressé de savoir quel est son objet Ok Alors ce n'est toute évidence pas une hors de vie Ça c'est la première chose C'est pas une hors de vie c'est quoi alors ? Un mouchoir choix Un mouchoir choix Je suppose que c'est un mouchoir choix Comme je suppose que c'est un mouchoir choix Je vais doublement taper sur le Demeteros Et il sort Il sort pour le Kyokre je suppose Oui c'est le cas Alors là je suis un peu triste pour son Kyokre Pour être tout à fait honnête Alors Oui je pense qu'on devrait être capable de faire le chaos sur le Kyokre d'entrée de jeu Oui oui on fait le chaos sur le Kyokre sur le switch Voilà un match qui promet Il essaie de placer le Vampigrain sur Giratina qui n'est plus là Et il fait rentrer Rayquaza Alors puisqu'il fait rentrer Rayquaza Moi je... Moi je... A dire vrai je disais finalement Euh... Je vais faire rentrer mon gordon Et je vais faire le Shadow Force Sur le spot Rayquaza En espérant qu'il est parti sur vitesse extrême Si il est parti sur vitesse extrême sur... Sur le gordon Ce qui serait euh... Ce qui serait intéressant Euh... Je serais plutôt en bonne position Il sort le nom acier Donc euh... A partir de là je peux déjà Plus ou moins estimer qu'il m'a euh... Anticipé Ou alors il a fait cascade Ou alors il a fait cascade Ou alors il a fait cascade avec son... Rayquaza sans méga évoluer Ah non c'est pas du tout le cas Alors puisque euh... C'est pas du tout le cas Ca va Donc tout de suite dans C'est encore le vent arrière Donc je vais partir sur éruption Nouveau Fitesse extrême Il essai de... Baisser la puissance de mon éruption De toute évidence Voilà, l'éruption qui tombe Je pense pas qu'on aura le chaos Non, on ne le aura pas Et il fait séisme Avec son Demeteros Donc tout évident Il aura le chaos sur aucun des deux Ah si, si il a le chaos sur Croudon Alors est-ce que c'est un boing d'eau choix Ce serait un boing d'eau choix Ce serait surprenant Mais je n'ai pas regardé si Je ne vais pas regarder s'il y avait encore le vent arrière Il sort le Demeteros Donc il peut certainement le garder plus tard Pour replacer une intimidation Il fait vitesse extrême avec son Rayquaza C'est excellent On fait le chaos sur son Rayquaza Et on se retrouve avec le Flambuzard En bonne posture Là pour être tout à fait honnête J'ai vraiment envie de taper le Demeteros Plus que n'importe quel autre Pokémon sur le terrain Parce que c'est lui qui risquerait de me poser le plus de problèmes Puisque le Noacier Je peux le finir avec Flambuzard Quand je veux Et en fait son Je pensais qu'il serait tenté de ne pas On fait le chaos sur Demeteros Donc ça c'est un peu dommage Parce qu'il faut qu'on va faire Draco Grif sur Noacier Mais Voilà je voulais être sûr de faire le chaos Sur ce Demeteros en fait Ce tour-ci Parce que j'avais anticipé un abri sur Noacier Qui était très 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 prévisible Certes Mais Il fait Jirobawl sur 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 Flambuzard et il a le chaos Il a le chaos avec un coup critique Avec un coup critique Alors on ne sait pas du tout si ça Fait la différence ou pas En tout cas il y a une chose d'est sûre C'est que Flambuzard a la résistance à Jirobawl Mais Et très rapide Enfin Le mien n'est que rigide Mais Ça Pourrait faire la différence Donc là j'ai bien envie de Le faire abri Alors mon guillet nain il est là depuis le début du jeu Il ne fait plus aucun dégâts On est bien d'accord Et j'ai bien envie de me lancer dans une séance de timer stall Je crois que je ne pourrais pas Je ne pourrais pas faire du timer stall Quoiqu'il arrive je ne pourrais pas en fait Ouais je ne pourrais pas Il faudrait je pense en tout cas deux critiques Pour Pour bien le faire On ne l'a pas le premier Bon on se prend les dégâts Evidemment Il place l'avant pigraine Cette fois il réussit à la placer Je récupère des restes Et Et de la vampy graine Est-ce que j'arrive à tenir 5 tours encore ? Je pense Je pense que 5 tours c'est possible En fait C'est dégueulasse ce que je vais dire Mais En vrai je n'ai juste pas envie De laisser la victoire telle qu'elle En fait je n'ai pas envie De lui laisser le plaisir D'avoir KO tous mes pokémons Je suis désolé Flynd Je t'aime bien pourtant Mais Voilà Si tu as l'occasion de le faire Ben je vais le faire Et il a fait Giro Ball Donc là Il faut que je calcule bien Le temps de combat Parce que le problème C'est que Au moment où je fais Revenant Au moment où je fais Revenant Avec Kiratina Je ne peux pas Je ne peux pas Jouer le temps en fait Parce que La console ne me laisse Aucun choix De mes De ce que je pourrais faire Ou non Donc Elle ne me dit pas Voulez-vous attaquer Ou comme ça Vous voyez ce que je veux dire Shodan il vous dit encore Refaites Revenant Mais là Non Donc Donc c'est pour ça J'ai hésité à refaire Encore un abri Justement juste pour laisser Encore 45 secondes Ah je ne pense pas Que ça va le faire Le temps là Ça ne va pas le faire Donc qu'on soit bien clair J'ai moins de vie Que son noissier Donc quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Si le temps Ce serait fini Il aurait quand même gagné Je ne voulais juste pas lui donner Cette satisfaction là En tout cas Un grand 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 bravo A toi Esflint On a pu proposer Un super match Ça fait vraiment dommage De tomber sur toi Au premier match Je suis un peu triste Mais bravo Bravo Vraiment bravo A toi J'étais content J'espère en tout cas Que vous Les joueurs Vous avez été contents aussi Et sur ce Je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501